Une vague, le temps de compter jusqu'à vingt, et voici, nette sur ma prunelle, gravée profondément en elle, ce que d'une vague il a devant. Le flux remontait vers la terre, il ventait serré du surroi, j'observais immobiles et droits, du haut d'un rocher solitaire, et tous ces aspects épiés, rien là ne m'est distrayant d'elle, j'en eus l'impression fidèle, de l'horizon jusqu'à mes pieds. D'abord, un frisson sur la plaine, de satin vert au reflet bleu, puis un grand pli, large, on dit-le, que par-dessous gonfle une haleine. Ensuite, une barre d'acier rectiligné raide d'arête. Après, un mont à blanche crête, comme une alpe avec son glacier. Soudain, quand de terre est l'approche, c'est un monstre au gosier béant, dont les mâchoires de géants vont broyer d'un seul coup maroche. Non, il s'aplatit, étalé, tel un linge mouillé qu'on plaque, et la moitié retombe en flaque, avec un gargouillet râlé. Mais l'autre, élastique, s'enlève, comme sur ce qu'il y a un serpent, tout à coup, long, aigu, coupant, rigide, noir, surgit un glaive. C'est un panache, et brun à brun, le vent prend sa plume envolée, qu'il change en averse salée, dans l'air embrumé de poudrin. Alucination, mensonge, non pas abjarré à l'éclair, image passant en éclair, dans la rapidité d'un songe. Ainsi naquit, vécu, devint et mourut, strictement noté, cette vague au corps de breté. Le temps de compter jusqu'à 20.